Donc, mesdames et messieurs, je vous invite à bien vouloir regagner vos sièges. Bonjour à tous, bienvenue à cette session francophone de la conférence annuelle de HES2. C'est toujours un plaisir de vous accueillir. Cette session est également retransmise en ligne. Nous avons quelques participants en ligne qui nous ont rejoints. Donc, bonjour à vous également. Nous avons le plaisir d'accueillir trois présentations durant cette session. Alors, juste pour vous donner un petit peu de détails à propos de la structure de la session. Après chaque présentation, nous ferons une session de questions-réponses. Donc, si vous êtes dans la salle avec nous et que vous avez des questions, une fois la présentation terminée, n'hésitez pas. Et donc, nous allons procéder ainsi après chaque présentation. Et je m'adresse également à nos participants en ligne. La même chose, nous serons ravis de prendre les questions qui pourraient être posées en ligne. Donc, surtout, n'hésitez pas. Voilà. Alors, comme je le disais préalablement, nous aurons trois présentations incluses. Donc, nous allons commencer dans un premier temps avec une présentation du ministère de la Santé du Tchad, qui nous parlera de la numérisation des données sanitaires au Tchad avec le DHS2. Et pour intervenants, nous aurons le docteur Narasem Baidoum, madame Latifa Bachar Al-Khatib, ainsi que docteur Demba Kondido Israël. Voilà. Ensuite, nous aurons une deuxième présentation sur l'intégration des données de santé animale dans DHS2 pour la surveillance des zoonoses et l'élaboration de tableaux de bord One Health en République démocratique du Congo. Et ce sujet sera présenté par M. Pati Keto de HISP DRC. Et pour finir, nous aurons une dernière présentation, cette fois-ci en ligne, par M. Abderrahman Abderrahim du ministère de la Santé du Tchad, qui va nous présenter l'impact de la COVID-19 sur les services de lutte contre la tuberculose au Tchad. Voilà. J'ai essayé de faire ça aussi vite que possible afin de donner la parole à nos premiers intervenants. Je vous en prie. C'est à vous. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je m'appelle donc docteur Narasem Baidou. Et notre équipe a l'honneur de vous présenter le parcours du ministère de la Santé dans le déploiement du DHS2. Alors, nous voudrions déjà vous rappeler que le Tchad est un pays de l'Afrique centrale. Et il a une superficie de 1,284,000 km² avec un peu plus de 18 millions d'habitants en 2023. Et ce pays est caractérisé par un état de santé assez délicat avec une espérance de vie qui est de 57,5. et un taux de mortalité maternelle de 3,6 % et un ratio de décès maternel qui est de 1,063 pour 100,000 naissances et un taux aussi de mortalité infantile qui est de 79 pour 1,000 et de mortalité néonatale qui est de 33 pour 1,000. À cela, nous s'ajoute le contexte socio-économique. Comme vous le savez, le Tchad a été classé à l'avant-dernier dans l'IDH en 2022. Et donc, c'est un état qui est assez pauvre avec un paiement direct des ménages qui est de 64,4. Donc, la santé est portée vraiment par la population, ce qui fait que nous avons une couverture d'assurance maladie qui est de 0,3 % avec un taux d'utilisation des services de soins qui est assez bas, qui est de 24 %. Alors, nous, comme dans les autres pays de l'Afrique centrale, notre système de santé est organisé en pyramide sanitaire avec trois niveaux. Et ces trois niveaux, nous avons déjà le niveau central, nous avons le niveau central, donc, qui est un niveau de conception et qui comprend des institutions nationales, notamment des écoles de santé. Et à ce niveau-là, nous avons sept centres hospitales universitaires, dont six sont des hôpitaux nationaux. Nous avons aussi le niveau intermédiaire, qui est donc un niveau stratégique qui comprend 23 délégations provinciales de la santé. Et un niveau périphérique qui comprend, donc, les hôpitaux de la santé, dont nous avons 76, nous avons aussi 158 districts sanitaires. Et à ce niveau-là, nous avons aussi 2 126 centres de santé aujourd'hui. Toujours, cette organisation, c'est autour de cette organisation à trois niveaux que se fait aussi l'organisation de l'offre de soins. Vous voyez ici des institutions, les institutions hospitalières, aussi, qui sont reparties par rapport à ces trois niveaux. L'organisation administrative, pareil. Nous avons aussi une organisation de l'offre de formation qui est calquée aussi sur ces niveaux. Et enfin, une organisation de l'offre des produits pharmaceutiques, notamment le central pharmaceutique d'achat, qui est au niveau central et qui est donc, qui a des succursales au niveau des 23 provinces. Voilà l'histoire, donc, du système d'information sanitaire au Tchad. Donc, voilà, en 1970, pour la première fois est organisé le système d'information au niveau du ministère de la Santé. Et c'est 26 ans après que nous passons, donc, au système informatique. Informatique, mais ça va rester encore, ce serait encore un fichier Excel de nommer six Tchad ou encore six OPS pour les hôpitaux. Et sept ans après, nous passons donc au G6 en 2003. Nous avons ce G6, G6, c'est encore un fichier Excel. Et c'est en 2019, sept ans après, nous commençons donc avec le processus du déploiement du DHS2. C'est vrai, 2019, mais il va falloir attendre quatre années pour pouvoir lancer officiellement la plateforme DHS2. On dit souvent en Afrique, qui va lentement, va sûrement. Donc, ça a pris quatre années. Et au cours de ces quatre années, nous avons attendu de rendre opérationnel le DHS2 au niveau, donc, des 23 provinces, avant de pouvoir, justement, dire au ministère, disons, au ministre de la Santé publique qui, avec ses partenaires, ont annoncé que désormais, la plateforme reconnue au Tchad pour la digitalisation serait donc le DHS2. Alors, c'est ainsi qu'à ce jour, au lancement de novembre 2022, nous avons donc la possibilité de faire la collecte des données agrégées, donc, à travers les rapports mensuels. Nous faisons aussi, depuis 2023, cette collecte, l'agrégation des données de campagne polio rougeole, fièvre jaune. Et nous avons aussi mis en place des trackers, notamment pour la campagne de masse pour la distribution des moustiquaires en 2023, ou encore pour la tuberculose et le VIH. Et aussi, un peu avant le lancement, nous avons expérimenté l'utilisation du DHS2 dans l'élaboration des passes sanitaires au cours de la COVID en 2021. Et aussi, la chimio-prophylaxie a été, donc, utilisée, a pu utiliser, donc, le DHS2 pour pouvoir faciliter, donc, justement, la collecte et l'analyse des données. Alors, je laisse la place à ma collègue pour pouvoir partager avec vous l'expérience des campagnes de vaccination polio et rougeole avec ce que vous souhaitez. Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Latifa Bachar Al-Khatib, donc, je prends le relais pour partager avec vous l'expérience du théâtre fait à travers la campagne de vaccination polio et rougeole à travers le DHS2. Donc, comme tout début pour ce faire, nous avons d'abord commencé, début, par le paramétrage de formulaire. Donc, il y a eu d'abord le paramétrage de formulaire de saisie des données agrégées, et ensuite, par le paramétrage de formulaire de la supervision. Avant d'aller à cela, une fois que le paramétrage a été fait, nous avons continué, avec les préalables, d'abord, en fait, paramétrer les indicateurs, et en passant d'abord par les éléments des données, afin de créer les tableaux de bord qui nous permettent, après, de faire le suivi. Donc, on a les tableaux de bord de la campagne rougeole et la campagne polio. Et par la suite, il y a eu d'abord la configuration des tablettes par les informaticiens. Ils ont installé l'application à travers les tablettes qui permet aux agents de collecte des données, des enquêteurs, de saisir directement les tablettes qui seront après géolocalisées. Entre-temps, il y a eu la formation en deux temps. D'abord, il y a la formation des enquêteurs et la formation des superviseurs. Donc, la formation des superviseurs a été un peu poussée. Ça ne s'arrête pas seulement à la collecte des données, mais aussi à l'analyse et à l'extraction des données, ce qui fait qu'il y a une interaction directement avec le comité de suivi qui a été mis en place à cet effet, pour suivre vraiment les données de manière régulière avec les superviseurs sur le terrain, afin vraiment d'optimiser et de garantir l'intégrité des données et le processus de saisie. Là, c'est une capture d'écran des réunions de suivi quotidiennes par le comité mis en place, et puis les enquêteurs et les superviseurs sur le terrain. Voilà tout ça, ce qui nous a permis, une fois ce préalable a été mis sur place, la campagne a été faite. Donc, voilà le résultat qu'on a pu extraire de manière brève. On a plus de 2 millions de enfants vaccinés de 0 à 11 mois. On a 4 790, 476. D'abord, je vous le rappelle, ça c'est une capture d'écran de tableau de bord de la campagne polio. Donc, plus de 4 millions de enfants de 12 à 59 mois, ce qui fait un total des enfants vaccinés de 5 888 966 sur la cible qui est de 5 085 627, ce qui nous a permis d'avoir une couverture de 115 %. Là, c'est le tableau de bord de la campagne Rijol. Là, c'est une capture d'écran. Donc, c'est la même méthodologie pour la campagne polio. Mais cette fois-ci, nous avons 263 717 enfants vaccinés de 0 à 11 mois, 1 997 607 enfants vaccinés de 0 à 59 mois, autant pour moi, ce qui fait un total de 1 961 324 enfants vaccinés de 0 à 59 mois. Mais contrairement à la campagne polio, ici, il y a aussi 25 207 enfants zéro dose vaccinés pour jaunes. Donc, c'est vraiment interactif avec le comité de suivi mis en place. Ça, ce sont des résultats, c'est des captures d'écran aussi d'un tableau de bord de la campagne Rijol. Donc, le comité de suivi régulier nous a permis vraiment de voir, par exemple, les sites réellement supervisés, il y a 395 sites supervisés, d'alerter sur la rupture des stocks. Là-bas, c'est le graphique pour montrer, en fait, la rupture des cartes de vaccination au fur et à mesure du terrain. Et la rupture des carnets de vaccination, là, c'est une carte pour voir les sites réellement supervisés. Donc, en tout, il y a 180 sites supervisés qui ont signalé une rupture de stock entre 234. Voilà, c'était vraiment quelques slides que j'ai finis. On a cédé. Je laisse la parole de Méditer. Je laisse vous présenter la campagne CEDEM. CEDEM. Ok, merci. Ok, bonjour à tous. Bon, c'est Dr Demba, le Dino Israël du Programme national de lutte contre le paludisme. J'ai l'honneur de vous présenter un peu brièvement ce qu'on a fait pendant la campagne de distribution de masse de 2023. En 2023, le TCHAT est à sa sixième campagne de distribution de masse qui a commencé en 2011. Pendant cette campagne de 2023, nous avons fait un truc nouveau qui est d'hybridation des systèmes de distribution. Avant, on faisait seulement l'enregistrement sur les registres, on donnait le coupon au ménage et puis plus tard, on le distribuait de moustiquaires. Mais à partir de 2023, nous avons numérisé avec un système hybride à la fois avec le papier et puis la digitalisation. On avait également fait une stratégie appelée stratégie porte-à-porte. Avant, on donnait des bouchers. On revenait peut-être une ou deux semaines plus tard avant la donnée de moustiquaires. Mais en 2023, dès qu'on entre dans les ménages, de l'ombre, on donne les moustiquaires et puis les distributeurs continuent. Pour la campagne de 2023, nous avons ciblé 19 provinces. Mais actuellement, ce sont 17 provinces qui ont été couvertes. Donc, dans les 19 provinces, nous avons les cibles d'environ 19 millions avec 11 millions de moustiquaires distribués. Comment ça s'est passé la campagne de distribution de masse ? Le ministère de la Santé publique a d'abord mis en place un comité technique qui est chargé de suivre la distribution de masse. Dans ce comité technique, il a élaboré la macroplanification, la macroplanification et puis le plan opérationnel de la digitalisation. Après cela, le comité a procédé au recrutement de consultants internationaux et puis nationaux pour la distribution de masse et la digitalisation. En plus de consultants internationaux, nous avons également recruté les techniciens informaticiens puisqu'il fallait former les gens du niveau périphérique à l'utilisation des tablettes qui ont été commandées. Donc, après le recrutement, il y a eu un cascade de formations des formateurs d'abord du niveau central qui doivent aller dans les districts sanitaires pour former les gens jusqu'au niveau du centre de santé. sur l'utilisation des tablettes et des registres. Et c'est ces personnes formées ici qui ont procédé maintenant à la distribution de masse. Bon, pour la digitalisation, nous avons un logiciel Cobo Collect qui a permis de numériser toutes les fiches de distribution qui avant ça se faisait manuellement. Il y a également des serveurs Power BI qui permettent de visualiser et puis notre HIS2 qui permet d'analyser les données. Bon, pour les résultats, après la distribution de 2023, 3 millions de ménages ont été dénombrés. Ces 3 millions de... Tous les 3 millions de ménages ont été... servis avec le nombre de populations qui ont été les moustiquaires distribués. Les autres campagnes, nous avons seulement distribué les moustiquaires et puis c'est tout. Pourtant, à partir de 2019, nous avons fait ce qu'on appelle le redénombrement 5% pour pouvoir... Mais lorsque la distribution est finie, il y a une équipe qui est repartie dans les ménages où les moustiquaires ont été distribués pour pouvoir voir est-ce qu'effectivement ce qu'on avait distribué ici, les ménages avaient effectivement receillis les moustiquaires ou pas. Bon, ça, c'est le résultat qu'on a. Donc, voilà les provinces qui ont été reçues, qui ont été couvertes avec... Avant, nous n'avons que les résultats de... les registres après la distribution, après la digitalisation, on a également... On a à la fois donné des registres et donné dans les serveurs et le ménage le nombre de moustiquaires distribués dans les registres et également dans les serveurs. Ici, ça, c'est la couverture de la population. Pour l'Organisation mondiale de la Sardé, pour une bonne couverture de la population, il faut que la population soit couverte à 80%. Or, ici, pendant la campagne, nous avons vraiment dépensé cette... cette couverture de population dans la distribution de 1000 d'euros. Donc, bon, c'est... Ce que nous avons fait, je vais laisser ma collègue continuer la suite. On se retrouvera. Merci. Alors, au vu de tout ce que nous venons de présenter, ça donne de l'espoir. Autant il y a d'énormes défis encore auxquels le ministère de la Santé fait face et qu'il devrait relever, notamment la faible couverture en réseau Internet, surtout dans les zones où l'accès est difficile, les zones d'accès difficiles. et nous avons aussi le faible niveau de maîtrise des outils informatiques du personnel de la santé. Nous avons aussi comme défi le respect de la planification. Vous êtes sans savoir que, entre les conflits d'agenda liés, donc, au renforcement des capacités des équipes, mais aussi à l'alliément de tous les acteurs, l'alliément de toutes les applications, l'interopérabilité à mener. Il va falloir avoir une discipline afin de pouvoir respecter donc les échéances. Nous avons aussi, pour assurer la qualité des données, nous savons que nous devrons vraiment faire un effort encore supplémentaire afin de pouvoir, justement, mener tout le monde à cet alliément-là. Nous avons aussi, enfin, la synchronisation instantanée qui est difficile par moment des données entre, comme vous venez de le voir, entre Koboé et Power BI, à cause de la quantité importante des données, donc, remontées par jour. Donc, enfin, les leçons apprises durant cette première expérience de déploiement, c'est ce que, vraiment, nous confirmons que le DHS2 au Tchad a permis l'amélioration de la pratique et la collaboration entre les acteurs, mais aussi a permis, donc, l'amélioration de la qualité des données, le renforcement de la planification des activités et du suivi des équipes sur les terrains. Vous venez d'entendre tout à l'heure, ma collègue dit vraiment, voilà, c'était vraiment ça, vraiment ça. Aujourd'hui, nous pouvons dire que les données que nous avons sont des données donc fiables et quand une équipe est sur le terrain, nous pouvons confirmer qu'il est vraiment sur le terrain à partir de la géolocalisation. Et nous avons, enfin, le gain de temps dans la transmission des données qui est un élément très important parce que nous avons aussi, donc, un gain dans le temps de prise de décision mais aussi dans les actions qui doivent être menées pour apporter donc les corrections dans les actions menées. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette présentation pour intéressante. J'aurais-tu des questions dans l'audience? Oui. Merci à l'équipe pour cette brillante présentation. Je suis Diallo Boubacar de CDC du bureau de la Guinée. Ma première question c'est si vous pouvez nous partager votre expérience en matière de collaboration surtout avec les autres partenaires surtout de l'immunisation. Je veux parler de l'UNICEF, de l'OMS, de Gavi pour l'alignement à l'utilisation de DHS2 dans le cadre de la campagne. La seconde question est-ce que vous avez fait l'enquête post-vaccinale? Est-ce que vous avez fait à travers le DHS2 ou bien c'est un autre outil ou le monitorage indépendant après la campagne de vaccination? J'ai vu quelque part aussi il y a quand même des discordances entre les données de la campagne des registres et puis les données de la digitalisation. Je ne sais pas est-ce que vous n'avez pas fait un effort pour voir un peu si on pouvait résoudre ce défi. Merci. Je pose ma question maintenant. Oui, je voulais qu'on prend les données où vous avez une couverture qui est supérieure à 100%. Si vous pouvez m'expliquer comment vous arrivez à une couverture supérieure à 100%. alors je pense qu'on va faire on va d'abord mémoriser. merci pour ces questions posées. Alors, je vais juste répondre à notre expérience par rapport à l'alliément des partenaires et je laisserai mes collègues répondre aussi. suivant. Alors, tout à l'heure, j'avais dit que nous avons attendu quatre années entre 2019 et 2022 pour pouvoir lancer officiellement le DHS2. C'était justement pour pouvoir laisser le temps à tous ceux qui avaient des applications et des logiciels qui étaient parallèles de pouvoir justement être formés. Non seulement être formés aussi, mais pour pouvoir se voir ensemble dans quelle mesure c'était possible de les intégrer au DHS2 ou les rendre interopérables. Et donc, à partir du moment où nous avons compris que certains ne pouvaient pas s'aligner, c'était tout simplement leur demander de se préparer pour pouvoir justement en fait immigrer vers le DHS2. Et notre force a été l'engagement politique. l'engagement politique, je pense que le ministre de la Santé publique, il a pris les choses en main. Nous avons un comité technique national aussi du déploiement du DHS2 qui a été mis en place juste avant ce processus et dont font partie non seulement les opérateurs qui viennent du milieu des partenaires, mais aussi leurs responsables. Donc, ils ont participé au processus. et donc, c'était plus facile déjà pour eux de pouvoir faire ce pas. Mais aussi, ils ont été formés. Ils ont accepté d'être formés. Et je pense que ce sont eux qui ont même commencé à utiliser la plateforme avant même nos compatriotes ou certains acteurs parce que vraiment ils étaient demandeurs. maintenant, aujourd'hui, c'est vrai, certains nous ont dit on ne peut pas donner nous du temps, on va voir ensemble comment le faire et tout. Donc, c'est dans ce processus-là qu'on est avec certains. Sinon, certains, ils étaient impliqués dès le départ, donc c'est plus facile. Et puis, avec le leadership politique du ministre de la santé publique, il n'y a pas trop le choix. Merci. D'accord. Merci pour la question par rapport à la couverture vaccinale qui dépasse. Vous savez que le pays ces derniers temps a été confronté par l'affût vraiment de réfugiés qui viennent souvent de l'autre côté à l'est du pays. Ce qui a fait que si vous avez vu quelque part sur la présentation, en fait, les enfants vaccinés dépassent même la cible. Ce qui a créé même sur le terrain une rupture des stocks même des vaccins et qui est l'écarte des vaccinations. Et comme le suivi régulier, les équipes sur le terrain ont été renforcées au fur et à mesure pour combler le gap. Ce qui fait que la couverture dépasse 100%, donc on se retrouve à une couverture avec 113%. Donc, la cible, l'unité de passer, c'est qu'on ne peut pas prévue. Mais par rapport à la deuxième question, en fait, il n'y a pas eu l'enquête post-vaccinale à travers le DHSD. C'est toujours à travers le monitorage qu'on avait eu demandé et commencé. et après, d'abord, la campagne, c'est directement commencé par le DHSD. Mais sinon, entre-temps, c'est les techniques réglementaires que nous connaissons, donc les papiers et les outils, la fiche de collecte, la fiche de pointage, et c'est de suite. Mais vraiment, il n'y a pas eu une enquête post-vaccinale à travers le DHSD. On n'a pas encore finie avec cette série. Ah oui. Ok, merci. C'est Misty de la RDC Iman. Je voulais poser la question concernant votre distribution avec le moustiquaire. Si je comprends bien, vous avez fait la collecte des données avec Kobo Collect, ce n'est pas DHSD. DHSD, vous avez utilisé comme dashboard. Maintenant, je voulais savoir, vous avez collecté les données avec les registres et puis avec DHSD. Quand vous avez trouvé des écarts, comment vous avez pu, quelle est la méthodologie que vous avez utilisée pour nettoyer ces données au niveau de DHSD? Parce que quand il y a des écarts, il faut nettoyer les données. Et puis, quelles sont les données qui ont été validées? Les données qui étaient dans DHSD ou bien les données des registres qui ont été validées. Et une petite question, est-ce qu'il y a des implications budgétaires par rapport à ce que vous avez fait avant? Oui, nous avons utilisé les deux méthodes de collecte, registre et puis la digitalisation. Généralement, dans certaines zones, il n'y a pas de réseau. Donc, tout ce qui a été collecté sur registre, il fallait d'abord, en même temps, avec la digitalisation. Donc, s'il n'y avait pas de réseau, ça ne part pas. dans certaines zones, il ne collecte que sur, dehors de l'autre, avec les registres. Et lorsque il fallait se déplacer pour être dans une autre zone pour pouvoir avoir les réseaux et puis faire passer. Donc, ce qui fait que parfois, les données ont... Vous avez vu ces différences entre les données de registre et les données de mérisation. Non, toutes les zones ont été à la fois digitalisées et sur... avec des registres. Non, mais... Pardon ? Non, c'est les deux parce que parfois, il fallait attendre que les réseaux arrivent avant que les données de registre se soient envoyées sur le serveur. Mais sinon, les deux ont été l'autor. Merci. Désolée d'abréger ainsi, mais ce que je propose, c'est que si vous avez des questions, à la fin de la séance, vraiment, n'hésitez pas à aller voir nos amis du Tchad et échanger avec eux directement. Donc, maintenant, nous allons passer à la prochaine présentation de RIS, RDC, donc, qui portera sur l'intégration des données de santé animale dans des HCS2 et les laboratoires du tableau de bord One Health. Je t'en prie, Patti, c'est à toi. Merci, Alice. Merci, Alice, pour la parole. on va parler de l'intégration des données de la santé animale dans le DHST pour la surveillance des maladies zoonotiques et animales en RDC et travailler sur l'élaboration des tableaux de bord One Health en RDC. On va commencer par parler de la santé, de ce qui a été fait en santé humaine avec le DHST en RDC depuis que les pays ont adopté le DHST comme plateforme des rapportages nationales, l'extension comment nous sommes passés de la santé humaine pour aller vers la santé animale, les défis que nous avons rencontrés et quelles sont les prochaines étapes. En rapport avec la santé animale, le pays a adopté le DHST depuis 2015 et depuis ces années-là, nous avons procédé par trois étapes notamment pour l'échelle nationale, c'est-à-dire la mise à l'échelle nationale atteindre toutes les zones de santé du pays ou encore districts, c'est-à-dire pour que toutes les 519 zones de santé de la RDC puissent rapporter directement dans le DHST. En RDC, ça se passe comment ? Les données produites par les formations sanitaires sont toutes envoyées au niveau des zones de santé et puis c'est au niveau des zones de santé qui la saisie s'effectue. Donc, on est passé par l'adoption du DHST comme plateforme et la mise à l'échelle au niveau de toutes les zones de santé. En RDC, on en a 519. Et la deuxième étape était l'intégration, c'est-à-dire ramener tous les programmes du ministère de la Santé à intégrer le DHST, notamment certaines divisions aussi qui sont les divisions de la surveillance. Et cette étape, je dirais qu'à cet instant, si on est à 90 ou 95 % déjà. Et la troisième phase, c'était la capacité locale du DHST, c'est-à-dire avoir un noyau au niveau de la province ou encore de la région qui serait appuyé par l'équipe nationale du DHST qui est la DESNIS. Ça aussi, je dirais, sa réalisation est déjà dans les 90 %. Et enfin, la dernière phase, c'est la phase de l'interopérabilité qui est en cours dans les pays. Il y a les DHST qui interagissent déjà avec d'autres plateformes qui s'échangent des données. En rapport avec la surveillance humaine, en RDC, les SMIR qui est le système intégré des maladies et riposte, ces données sont notifiées sur base d'un formulaire agrégé qui reprend les différentes maladies surveillées par les pays dans lesquelles nous rapportons les données des cas suspects et puis des cas de décès. Avec l'aide des ISP, nous avons accompagné les pays dans le déployement d'un paquet qui est standard, les paquets qu'on appelle IDCR, en anglais, en français, c'est SMIR, qui ramène un certain nombre de tableaux de mort avec toutes les différentes maladies que les pays suivent ou les pays surveillent et qui nous permet d'avoir des alertes en cas de... en cas de... lorsque le seuil est atteint, le seuil d'alerte est atteint. actuellement, le système d'alerte ne fonctionne pas encore. Pourquoi? Parce qu'on a encore un problème avec les cas confirmés. Jusqu'à là, les tableaux de bord sont alimentés avec des cas suspects et des cas de décès qui sont rapportés sur les formulaires agrégés des surveillances. Voilà ce que les paquets qui ont été configurés, les paquets IDCR affichent comme résultat sur les tableaux des bords pour chaque maladie surveillée dans les pays. Par exemple, ici, c'est les cas de méningite. Les détails sont là, les cas qui sont rapportés depuis le début de l'année. C'est des manières cumulées. Et les pourcentages des cas rapportés. Les cas de décès comparés avec les cas suspects rapportés et puis les taux de l'italité. Là, ils montrent la carte telle que c'est représenté à travers les pays dans toutes les 519 zones de santé. c'est toujours avec les cas de méningite. C'est aussi les tableaux des bords qui sont venus avec les paquets IDSA qui affichent, qui comparent les données de surveillance rapportées pendant les 4 dernières années sur ces graphiques ici. Et là, les cas suspects et décès qui sont rapportés et ici par semaine, les nombres de cas de décès et les cas suspects qui sont rapportés à travers les formulaires de surveillance et les rapportages comment les taux de complétude des rapportages sur ces formulaires là par semaine. Comme les formulaires de surveillance, les rapportages s'effectuent hebdomadairement. Ici, on essaie un peu de voir comment la complétude évolue a évolué plutôt pendant deux années. En réponse avec la flambée des cas de COVID dans les pays, nous savons tous la situation que les mandats connus par rapport à la COVID. Par rapport à ces cas ici, pour riposter, les pays ont décidé que les personnes soient vaccinées contre cette maladie. Et la plateforme qui avait été adoptée dans les pays pour les rapporteurs de ces données ici, c'était le DHS2. Et pour avoir à la fin un certificat de vaccination qui sera donné aux personnes qui doivent se faire vacciner, ce qui a été fait, nous avons d'abord commencé par mettre en place une plateforme de préenregistrement où quand la personne s'est fait préenregistrer, quand il va passer pour la vaccination, la personne qui va introduire ces données ou bien enregistrer ces données, il va juste commencer par faire la recherche de la personne qui s'était fait préenregistrer. Il y avait cette plateforme et puis il y avait un tracker dans lequel toutes ces personnes qui se faisaient vacciner étaient enregistrées. Ensuite, une plateforme à côté qui n'était pas intégrée dans la plateforme DHS2, une plateforme à côté qui nous permettait de pouvoir produire des certificats de vaccination avec Cotier, bien sûr. Nous avons déployé aussi un RDC intra-care pour la vaccination contre Ebola. Vous savez, le RDC a connu plusieurs vagues de la maladie à virus Ebola et quand le vaccin a été trouvé pour la première, je crois, la deuxième campagne de vaccination, l'OMS et les pays avaient décidé qu'ils peuvent accompagner les pays dans la mise en place d'un programme TRACIA pour la vaccination contre Ebola. Les programmes avaient été configurés et pour la première campagne, la campagne s'est passée dans deux zones de la province du Nord qui vous étaient dans la zone de santé de Goma et de Tembo. Pour la première campagne, on avait enregistré 3742 personnes vaccinées. Actuellement, ça s'est un peu étendu sur 13 zones de santé. Actuellement, dans les systèmes, nous avons 18 000 et quelques personnes vaccinées contre Ebola. Nous avons quitté la santé humaine vers la santé animale. Cette transition s'est passée comment ? Les contextes dans lesquels nous avons ramené les DHST aussi dans la santé animale, c'était la RDC, d'abord, ceux qui utilisent comme plateforme des notifications des cas des maladies animales et zoonotiques, c'est EMAE EMPRESAI. C'est un outil développé par FAO et avec Kobo Collect. Ce sont les deux outils qui sont utilisés pour notifier sur ces cas des maladies animales. Il y avait aussi GARC dans la province du Congo central. GARC, c'est Global Alliance for Habit Control. C'est une agence ou une ONG qui suit les cas des rages dans le monde. Il travaillait avec la province, il avait une plateforme des DHST et la province avait demandé à GARC s'il pouvait configurer quelques de ses formulaires sur son instance DHS2. C'est ce qu'on avait trouvé dans la province. Et c'est en 2022 que le ministère des Pêches et Lévages a partenariat avec l'Université Pédagogique nationale UPEN en sigle qui contacta l'ISPRDC et l'ISPR Central Africa pour des raisons telles qu'ils étaient conscients de ce que les DHST peuvent faire ou faire déjà avec la santé humaine dans le domaine de la surveillance ou encore en santé. Et ils avaient aussi quelques difficultés pour pouvoir faire quelques intégrations dans les systèmes que FAO a développé ou bien FAO a ramené pour les pays. Et pour avoir un compte dans cette plateforme là, c'est beaucoup des gymnastiques aussi. Il y a aussi une question de souveraineté. Ils n'ont pas vraiment une souveraineté sur les données qu'eux-mêmes produisent. C'est pourquoi ils ont contacté l'ISPR pour la mise en place d'une plateforme basée sur les DHST qui pourrait leur aider à pouvoir notifier, bien que l'indication s'est faite avec MAI, notifier et puis configurer d'autres formulaires. Et pour ce faire, les projets pilotes ont été amenés dans la province du Congo central. On a commencé par la formation de l'équipe centrale, les former sur les DHST sur l'utilisation et la configuration. Ensemble, nous sommes descendus à la province pour maintenant former les prestataires. La formation a eu lieu et les prestataires ont été déployés sur le terrain. Ce sont des médecins vétérinaires et puis des inspecteurs en santé animale, quelque chose comme ça. On a commencé avec un projet pilote. L'idée est de pouvoir s'étendre à travers tous les pays, c'est-à-dire dans toutes les 26 provinces s'est connecté avec, c'est-à-dire interagir avec les systèmes que FAO utilise déjà qui est les MAI et s'est connecté aussi avec les DHST nationales pour qu'il y ait des échanges dans les cadres de One Health. Par rapport à la mise en place de ces projets, il y a eu la phase de coordination où les choses étaient coordonnées pour mener à bien ces projets-là dans la province du Congo-Central. Il y a la création de groupes de coordination technique et puis politique. Nous avons développé les systèmes ensemble avec les médecins vétérinaires qui travaillent dans les services épidémiaux, CNS, services, l'épidémiosurveillance dans les ministères de pêche et élevage. Nous avons passé à la table des formations. Nous avons d'abord commencé par former l'équipe centrale et ensuite les formations cascades sur le terrain avec les agents qui rapportent, c'est-à-dire les agents des prestations. Et nous avons après la phase des formations, nous avons passé à l'opérationnalisation dans la province. La pyramide de la santé animale est un peu différente de la pyramide en santé humaine. Ici, les gens se sont déployés dans les territoires, secteurs et autres. Et nous avons commencé les travaux d'opérationnalisation avec d'abord, nous avons commencé avec les MAI, un travail qui est déjà en cours. On a déjà produit une application qui aujourd'hui nous permet de pouvoir extraire les données des MAI et pouvoir les importer dans le DHST et vice-versa. Tous ces travaux ici ont été réalisés grâce au financement du NORA des pays de la CDC. Actuellement, sur l'instance de la santé animale, nous avons trois formulaires qui sont configurés. Les premiers formulaires sont les formulaires qui nous permettent de pouvoir notifier des cas dans le DHS-II. Il y a les formulaires de suivi des cas de blessure. Jusqu'à là, on a configuré pour trois animaux. Il y a les chiens, les chats et puis les serpents. Et puis, il y a un formulaire pour la vaccination des animaux. Tous les animaux vaccinés peuvent être... La vaccination de tous les animaux peut être enregistrés dans le DHST. Par rapport à la notification, on se rappelle, au début, on a la plateforme MAI qui permet de faire la notification et puis on a maintenant qu'on a ramené le DHST qui lui aussi permet de faire la notification. Avec l'interopérabilité qu'il y a aujourd'hui, c'est que le DHST a amené comme valeur ajoutée parce que le DHST a amené comme une valeur ajoutée. C'est la partie suivie des cas de blessure. Aujourd'hui, avec le DHST dans la santé animale, on peut dire qu'en cas de blessure par un chien, un chat ou encore... Parlons d'abord des animaux domestiques. En cas de chien, un chat, on peut dire aujourd'hui pourquoi il a mordu la personne, donner les raisons, avoir les raisons dans le DHST, dire si ce chien, cet animal-là a été vacciné ou non. Au cas où il a été vacciné, on peut les vérifier avec les formulaires de vaccination qui sont déjà configurés dans le DHST. On peut dire si l'animal est errant ou bien il est domestiqué dans un ménage. Ok, merci. Nous avons là les tableaux de bord que nous avons développés par rapport aux notifications des cas. Ici, quand on notifie un cas au cas où il y a eu prélèvement, nous avons la possibilité de pouvoir parce que dans le développement de cette plateforme, il y a les labos qui avaient été impliqués aussi. Il y a l'INERB, la partie labo qui a été impliquée et puis la partie labo vête. Une fois qu'il y a notification des cas, en cas de prélèvement d'échantillons, l'échantillons souvent ont été envoyés et sont envoyés à Kinshasa. Après analyse et résultats, la partie labo est saisie par les agents qui sont assignés au labo. Donc, pour un cas qui a été notifié par exemple dans un territoire de la province du Congo central et il y a eu prélèvement, les données des labos sont renseignées. Là, nous sommes toujours dans la partie notification des cas pour tous les cas qui ont notifié. Là, c'est juste en RDC, il y a les 12 maladies qui sont prioritaires mais toutes les maladies qui se sont configurées, nous en avons dans les 100 et quelques maladies. Toutes ces maladies sont configurées dans le DHST. Mais dans des graphiques, dans les tableaux nous privilégions les 12 maladies prioritaires que le pays suit. Ici, nous avons les cas des morsures d'animaux. Comme on peut voir là, depuis le début de cette année, on a enregistré les 100 des cas. Et puis, on sait dire ici définir les catégories de ces morsures. Il y a quelque part là le nombre de morsures qui ont été provoquées et qui n'ont pas été provoquées. Ah oui. Ça. Ça. on peut voir dans ces tableaux ici, souvent, la plupart des cas de ces morsures ici n'ont jamais été provoquées. Tout ça là, ce sont les graphiques définis par rapport à le suivi des cas des morsures. Et ça, c'est la vaccination des animaux. Donc, on peut voir l'évolution des animaux qui ont été vaccinés dans la province. Je tiens à rappeler que jusque-là, la plateforme est utilisée qui est dans la province du Congo central. Ça là, c'est la vaccination. Et ça là, c'est l'application développée pour pour l'exportation des données, pour exporter les données dans DHST dans un format qui permettra de pouvoir l'importer dans MI. comme défi. Jusque-là, nous avons la mise à l'échelle nationale qui reste encore comme défi. Interagir avec la surveillance humaine. En RDC, il y a aussi un programme avec la multiplicité des systèmes de surveillance où il y a à côté aussi IWAOS, IDS, dans lesquels les gens rapportent. Il y a aussi la surveillance au cas par cas qui a été développée par l'ONJRTI qui est en pilote dans la province du Okatanga. La multiplicité de ces plateformes serait aussi un défi pour les interagir toutes. Cette multiplicité parce qu'il y a dispersion et chevauchement des efforts, il y a le fardeau sur la production des rapports sur les acteurs qui sont sur le terrain qui rapportent, les manques de financement pour renforcer les systèmes de santé. Il y a moins d'intervenants en matière des données, y compris les donneurs en santé humaine. Difficulté à voir quel système de surveillance de la santé humaine s'est connecté. La hiérarchie entre les deux plateformes côté santé humaine et santé animale. Les prochaines étapes sont notamment avoir des discussions qui sont déjà derrière en cours avec l'équipe Impressa qui doit avoir préparé son API pour que nous puissions éviter à passer par l'exportation des données et que l'interaction s'efface automatiquement entre les deux plateformes pour suivre le dialogue avec les intervenants de la santé humaine et en santé animale pour pouvoir échanger des données. Mobiliser les ressources pour l'élargissement du système de santé animale qui, jusque-là, nous peinons encore à nous étendre dans d'autres provinces. Convenir d'un système harmonisé des déclarations pour la santé animale. inclure les secteurs de la santé environnementale, élaborer un tableau des bords des santé uniques, renforcer la plateforme nationale One Health pour des meilleures synergies, diffuser régulièrement les bulletins des santé One Health. Merci. Merci pour cette présentation. Nous allons enchaîner maintenant sur la troisième présentation. je suis désolée, c'est de ma faute, j'ai été plus optimiste que je n'aurais dû l'être. Donc, si vous avez des questions, à la fin de la session, vous pouvez vous adresser directement à Pathy qui se fera un plaisir d'y répondre. Merci encore une fois, Pathy, c'était génial. Merci, merci. Nous passons donc au troisième intervenant qui… Je n'ai pas mon micro. Ah non, ça m'aille même. Nous passons au troisième. Je suis désolée. Nous passons au troisième intervenant qui est M. Abderrahman Abderrahim du ministère de la santé du Tchad qui va donc nous faire une présentation en ligne sur l'impact de la COVID sur les services de lutte contre la tuberculose au Tchad. Bonjour Abderrahman, je vais vous laisser le micro. Vous avez donc 14 minutes maintenant pour votre présentation. Je suis désolée du retard en tout cas. Vous allez bien ? Oui, bonjour, bonjour. Vous pouvez partager votre écran. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour. Bonjour, je vous en prie. Vous pouvez commencer votre présentation. Merci beaucoup, Alice. L'équipe du PNT par ma voix vous présente l'impact de la COVID-19 sur les services de lutte contre la tuberculose. Voilà. Voici le plan de la présentation. Ça se présente comme celui le contexte, les objectifs, l'expérience du cas de la réalisation, le tableau de bord de la TB-Impact, le résultat, la challenge de vie et les leçons apprises. Qu'est-ce qui nous a conduit à mettre en place l'impact COVID sur la lutte contre la tuberculose ? C'était un projet déporté par l'homme et l'université d'Oshlou qui a concerné cinq pays. Les Tchad, le Bénin, le Burkina Paso, la Guinée et le Guadalá. Là, en contexte, on a la COVID-19 qui a fait 714 millions de cas sinadés, 7 millions de décès. Et là, de nombreux systèmes de santé ont été mal préparés ou incapables de faire face à la pression activée posée par le COVID-19. Et malgré la pandémie actuelle, la tuberculose démerve la principale cause des décès par un seul agent dans le monde. En 2022, on estimait à 10,6 millions de cas de tuberculose dans le monde avec 1,2 million de décès. Pour les Tchad, on a rétré 7,683 cas de COVID-19 avec 194 décès. On a été noté. Et pour la tuberculose, il y a 14,725 cas de tuberculose dont 547 décès ont été notés. Voici l'objectif de l'impact COVID-19 contre la tuberculose à améliorer la planification basée sur les données d'utilisation systématique de développement au sein du PNT en particulier en période de perturbation. De fournir à un système d'alerte et d'intervention précoces pour signaler les perturbations potentielles et la nécessité de mesurer d'atteignation en renforçant la surveillance de la tuberculose, évaluer le niveau d'impact des perturbations causées par les pollux et d'autres unités d'histoire et renseigner afin de les nécessaires et enfin fournir un cadre estandarisé pour permettre une surveillance cohérente entre les formations sanitaires. L'expérience du Tchad, on a eu à collecter les données des douze trimestres une année avant COVID on a vu les données de 2019 c'est un premier trimestre plus un troisième et un quatrième trimestre pendant COVID en 2020 le premier cas de COVID a été notifié au Tchad en PV 2020 et pour l'année 2021 les données de l'année 2021 l'outil de collecte des données et les rapports trimestriels pour les données de la tuberculose et le RMA pour les données sur la présomption de la tuberculose et la saisie a été faite sur Excel les données ont été collectées pour la phase pilote dans 15 hôpitaux qui font le diagnostic et les traitements situés dans la ville de Niamen qui est la capitale du Tchad et dans six autres provinces on a pris les hôpitaux au niveau provinciaux les hôpitaux des districts on a pris les CDT des réfugiés et les CDT confessionnels aussi les données qui ont été collectées sont désagrégées par sexe et par tranche d'âge vis-à-vis les enfants et les adultes aussi les adolescents et les 15 ans on a les indicateurs qui sont dits principaux et les indicateurs optionnels tels que relatifs au stock on n'a pas pu les collecter après cela avec l'appui de Rwanda on a pu paramétrer le motif impact COVID sur la tuberculose dans le DHSD national la réalisation on a pu créer les métadonnées sur les DHSD avec la création d'une nouvelle combinaison catégorie impact iSEX où il y a la combinaison 0,85 14 ans et 15 ans et plus la désagrégation au niveau du rapport qui est le TTI est désagréée jusqu'à 75 ans et plus la création de nouveaux éléments de données correspondant au barrière utilisée on a importé les données qui ont été saisies dans le DHSD national et on a vérifié les conformités entre les données importées et les données dans la secteur après cela on a importé les données DHSD du module M-PASS COVID et paramétrer et adapté au partage des données développées par l'université d'Oslo et l'OMS on a fait le matron limitaturer on a modifié quelques indicateurs et les dénominateurs pour les mettre à jour avec les éléments de données correspondants et on a traduit les indicateurs l'anglais en français après cela on a mis à jour les tableaux de bord impact COVID et on a formé les agents du PND et la DHSD sur le module d'impact COVID voici le tableau de bord d'impact COVID qui se présente comme ce et là les données que vous voyez ici sont les données issues des 15 CDT qui est le projet qui a pris en compte maintenant après 2020 on avait mis à l'échelle les données qui regroupent pour toutes les structures de santé notamment les 116 CDP le centre de diagnostic et de traitement les 24 types de prise en charge de TBMR et là dans le module impact vous allez voir une partie pour la notification des cas la confirmation au bac chirurgique la positivité au laboratoire les données du laboratoire la recherche de contacts le traitement préventif et l'issue des traitements cela veut dire on a pris la cascate des pistages des traitements jusqu'à la sortie là voici le résultat trimestriel de l'année 2019 2021 là si vous voyez ici on a des variations des variations et là les 157 et les 139 sont les données des TBMR et il faut noter qu'au cours du premier trimestre 2019 on a eu des ruptures de cartouilles qui permettent de détecter la tibé de l'eau du récent c'est pourquoi vous voyez cette variation mais au cours du quatrième trimestre et premier trimestre on a une diminution des cas dans les 15 CDT les suivants mais si vous prenez les données au niveau national annuel on a eu une augmentation et là vous voyez ici en bleu quand le nombre de COVID-19 les pics a été atteint on a connu une diminution des cas de tibétisme on a arrêté 2411 cas de COVID-19 dans un trimestre et là le nombre de cas a diminué on a constaté qu'au moment où le nombre de COVID augmente la fréquentation du ministre comme les symptômes du COVID et la tibétisme sont les mêmes les gens ne viennent pas à l'hôpital pour se faire diagnostiquer et voici le résultat annuel vous voyez ici COVID-19 a connu un impact sur la notification des nouveaux cas pour l'année de 2019 à 2020 on a modifié 13134 cas de cibétisme et après 2020 on a connu une diminution de 11% par rapport à 2012 et après cela de 2020 à 2021 on a repris avec une augmentation de 13% des cas en plus pour le succès des traitements la COVID-19 n'a pas eu un impact sur le succès des traitements ni sur le test VIH ni sur la tibie MF comme challenge on a dit qu'il y a absence de données de stock des médicaments parce qu'on a et a constaté qu'il y a certains patients par terre ne viennent pas à l'hôpital pour prendre leurs médicaments les données sont connectées à la fréquence trimestrielle alors que la recommandation est de connecter les données mensuellement pour nous permettre d'agir frontièrement en vue de corriger les influences les données de tuberculose ne sont pas rentrées dans le VHG a entre-temps été saisie dans Excel et le tibie historique qui a été développé par l'OMEX et la couverture du réseau internet qui est faible ou un voire même inexistante dans certains leçons apprises le paramétrage du module Active Impact a eu plusieurs impacts ça nous a permis d'améliorer la planification telle que la disponibilité des médicaments avant COVID on disponibilise le stock pour un trimestre mais après cela ça nous a permis de disponibiliser pour six mois le stock des médicaments ainsi que les réactions pour le dépistage par rapport au test je n'espère ça nous a permis de commander mes tests je n'espère pour une année et six mois de stock de sécurité la disponibilité ça nous a permis de disponibiliser d'un système d'alerte d'intervention précoce pour signaler les perturbations là tel qu'il y a une épidémie de zinc qui s'est signalé à l'est du pays et à travers ce système nous a permis de faire intervenir les agents censés communautaires pour sensibiliser les gens pour collecter leurs échantillons et amener au niveau des structures de santé et la mise en place d'un cadre est standardisé ça nous a permis de mettre en place un cadre est standardisé pour évaluer toutes les structures de santé qui offrent les diagnostics et traitements de la tibétude et voici quelques photos prises lors des formations le formateur de Yif Rwanda et l'équipe de la décision l'équipe du BNT et le cadre du ministère de la santé merci à vous merci beaucoup Abdel Rahman merci beaucoup pour cette présentation la session maintenant touche à sa fin je suis désolée déjà je ne vais pas être en mesure de prendre plus de questions je suis vraiment désolée donc voilà merci à tous d'être venus juste une dernière oui parce que nous avons nos amis de nos frères de la communauté hispanophone qui vont arriver bientôt mais avant nous avons une petite tradition certains d'entre vous savent peut-être de quoi je parle non nous n'avons pas des questions maintenant nous finissons mais peut-être nous pouvons avoir désolée une petite photo de groupe voilà pour immortaliser la communauté de votre téléphone pendant la conférence annuelle c'est une petite photo Merci.